bonsoir à tous ce soir on va continuer la structure de carles spades déjà on a fait deux vidéos sur la structure de carles spades donc on a parlé les planes existent pour le côté blanc on peut dire et ce soir on va parler pour le côté noir ou pour l'autre côté donc on va parler des contreplanes donc la dernière fois on a fait les plans avec plan central avec f3 et 4 maintenant Dr. Chesburg-Yeren Donc, si vous avez question, vous pouvez lire en anglais, pas de problème. Normalement, je parle en français, mais je peux répondre en tous les langues, en russe, en turkis, ou en anglais, en français aussi. Bonsoir mes déchets, j'espère que tout va bien, vous allez bien, donc on a regardé la dernière fois, la structure de Kalspat. Donc, la structure de Kalspat, je vais expliquer, par exemple ici, on est dans la structure de Kalspat. Voilà. Bonsoir, James Bond, mais en réalité, je ne comprends pas tout, Charles Borghara, ce qui est meilleur ? But it's all the position, all time, what is better ? And it's your qualité, and it's your capacity. Evaluate, what is better ? Voilà, donc on est dans la structure de Kalspat. On a vu les parties, mes amis, donc, ça c'était attaque minorité, par exemple. Donc, les premières planes avec les noirs, on peut dire qu'attaquer avec les pièces, organiser contre-attaque sur les ailes rois. Donc, c'est ça. Donc, on peut organiser les attaques avec les pièces contre-rois. Donc, les blancs veulent attaquer ici, créer la faiblesse sur le Kc6, mais on peut essayer de créer contre-jouque sur les ailes rois avec les pièces, ou avec les pions. Donc, tous les deux, ça existe. Faux F5, par exemple, ici, je dois revenir à B4. Par exemple, les blancs jouent directement B4. Je vais vous montrer une partie courte, K4, F7, D7, Tour E1, Kc3, D7, F4. C4. K4, 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 K4. Tour A4. Donc, d'habitude, Tour A6. C'est un coup utile, parce qu'on sait que si les blancs poussent B5, on peut répondre toujours avec C5 aussi. donc ça c'est une chose il faut rappeler toujours donc les blancs décide de jouer tourbécien mais vous voyez que les blancs jouent un peu étrangement donc ils ont leur en retard et les noirs profitent cette occasion ils jouent cavalier h4 bonsoir je marque faux et fin un coup passif encore donc les noirs jouent d'un g5 roi H1 bonsoir je hic donc on parle des planes avec les côtés inverses on peut dire donc quand vous jouez contre les attaques minorités vous pouvez organiser les attaques contre attaque sur les L roi vous pouvez jouer contre les rois avec avec les pièces d'accord tu veux voir les joueurs c'est ça normalement ça ça donc j'avais entré une partie dans les parties ça c'est la partie de Seyravan contre Yusupov donc je vais corriger l'écran que vous pouvez voir par exemple mais on est en ce moment on regarde une autre partie ça c'était on va revenir vers la partie c'est la partie de Seyravan contre Yusupov en ce moment on parle par exemple les planes contre contre attaque minorité donc ça c'est la partie de Seyravan contre donc deux grands maîtres russes qui jouent à Moscou en 1964 mais la partie sur l'échiquier encore une fois c'est une vieille partie vous devez savoir qu'on n'a pas tout sur les chaises donc c'est pour ça que c'est difficile d'organiser un cours aussi sur les chaises parce qu'on n'arrête pas à amener tous les matériels qu'on veut montrer donc il y a des difficultés que vous devez comprendre c'est pour ça que je ne peux pas je peux montrer beaucoup de choses mais les capacités de l'échiquier en ce moment limitées mais bon donc c'est pour ça que j'avais entré une partie on peut dire que par les connaissances donc c'est pour ça que je pensais que c'est une partie courte mais c'est bien pour expliquer les attaques avec les pièces donc quand vous jouez contre contre attaque minorité si vous êtes en retard donc l'autre côté peut organiser une attaque sur votre roi donc c'est pour ça que vous voyez qu'est-ce qu'on peut jouer ça c'est classique, on joue tour 6 donc la tour est mieux placée on peut aller en A6 donc peut-être les noirs, les blancs peuvent jouer encore mieux mais ils ont fait une faute je pense E4 c'était la dernière faute je pense presque la dernière faute des points E4 cavalier E4 et dame F4 donc les blancs jouent cavalier c'est ça maintenant c'est au noir de jouer qu'est-ce que vous pensez ? qu'est-ce qu'on peut jouer dans cette position avec les avec les noirs ? donc j'ai il qui propose tour 6 j'ai mis pour tour 6 vous avez des propositions encore ? je vous propose 3 je vous proposez que Bonjour Arshie, je suis bien, et comment est-ce que vous vous sentez ? Donc, black to move, and you must find the best continuation for black. Voilà, je marque le calcul de cavalier F3. Voilà, en tout cas, il y a la deuxième solution. Ah, ok, je comprends. Oui, mais vous êtes jeune, et ça sera bien. Et en réalité, Covid n'est pas très dangereux, je pense. Pour les jeunes, c'est comme la grippe. Donc, prends la carte, vous, et vous pouvez essayer. And continuation for black in this position. Oui, donc, en tout cas, ici, le nord jouait cavalier F3. Qu'est-ce que vous voulez qu'on calcule ? Donc, l'idée, quand vous jouez contre l'attaque minorité. Donc, si vous jouez contre l'attaque minorité, vous pouvez penser, organiser une attaque sur le roi. Alors, dans cette position, il faut être énergique. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on calcule ici ? Donc, le premier coup peut-être G point F, non ? Est-ce qu'on peut jouer G point F ? Vous pensez qu'on peut jouer ? Et si le nord jouait F3 ? Donc, on peut jouer G point F, non ? Donc, FUJ2, c'est obligatoire, non ? Moi, je propose Tour H6, non ? Et Tour H6, la partie est finie. Donc, Tour H6, Donc, la menace, c'est de m'acheter échec et mat. Moi, je ne vois pas comment on peut défendre. Voilà, on joue Tour H6, mais... Donc, c'est pour ça qu'à la base, il faut bien apprendre les calculs. Parce qu'un jour, quand vous vous attaquez, vous avez besoin de continuations énergiques, et vous pouvez, ça peut être utile, toujours. Tour H6, et je pense que si vous jouez H3, On joue Tour H3, moi, j'ai un... Damage d'échec, WF1, et Damage d'échec et mat. Voilà. Donc, c'est pour ça que le nord joue Cavalier F3. Donc, c'est Clovence. Yannis Clovence, un grand maître lituanien, je pense, ou Léton, il joue avec les noirs. Cavalier F3, et le blanc joue G3. On l'a achte, il joue. C'est parti, vous avez bien. C'est parti, Jérémy. Voilà, tour H6 plutôt, oui, tour H6 Et la partie finie encore, après H3 Et le noir décide de prendre avec la tour Fou H3 obligatoire et dame H6 Et la prochaine cour, dame H3 échec et mat N'est-ce pas? Déjà un bel exemple d'attaque Contre attaque minorité Donc la partie finie, c'est le seul coup Vous pouvez jouer dame F3 et dame H3, voire G1 Fou F3 et dame H1 échec et mat Normalement, on avait déjà parlé de cette plane Même avec dans la partie Karpov contre Kampora Donc on revient vers cette partie Donc Karpov joue avec le Blanc Et vous avez vu ici, les Noirs jouent tour C8 Donc ça c'est typique On a dit que si les Blancs jouent B5, on joue C5 Et vous avez vu, là il a joué tour C7 Oui, je pense que la partie de Clouvence C'était une belle partie Et justement pour expliquer aussi L'attaque avec les pièces Donc là, on a dit que si les Blancs jouent B5 On peut jouer C5 Et vous avez vu, là il a joué tour C7 Tour C1 Fou E7 Donc c'est une manœuvre qu'il faut souvenir Il a mené une fois en D6 On peut dire que les Noirs jouaient correctement Jusqu'à là, n'est-ce pas ? B5 Dame F6 B.C 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 Bonsoir Atichan Zanskar Et les Blancs décidés jouer Dame H4 Voilà Donc On a parlé de cette position Qu'est-ce qu'on peut jouer, là, avec les Noirs ? Voilà Donc c'était Fou H3 Donc c'était Fou H3 G.H Et au Noir des jouets Et la Dame en H4, vous voyez ? Et on peut dire que l'attaque est très dangereuse Vous voyez ? Vous voyez les menaces Fou H3 qui arrivent ? Même on ne sait pas comment jouer avec les Blancs Qu'est-ce que vous proposez qu'on peut jouer ? Donc si on joue Fou H5, par exemple Vous voyez le Fou H3 Vous voyez le Fou H3 Vous voyez le Fou H3 Et vous ne pouvez pas jouer Fou H3 à cause de Dame G3 Ro H1 et Dame H2 échec Donc Fou H3 Donc Fou H5 ne fonctionne pas après Tour Pou H3 Et vous êtes obligé presque jouer Pourquoi vous êtes obligé ? Donc il y a Dame F4 C'est quoi la menace ? Parce qu'on peut gagner tous les pions aussi Les pions D4 qui deviennent très faibles Donc vous voyez qu'il y avait une contre-jou Très très forte Qui est ratée par Daniel Campora dans cette position Et si vous jouez par exemple au Tour C3 On peut jouer Dame G5 Cavalier G4 Tour C3 Et H5 On reste avec une position gagnante Normalement je n'ai pas vu l'analyse de cette partie Parce que moi j'ai découvert cette opportunité Cette possibilité Par hasard parce que j'aimais beaucoup cette partie Et un jour j'ai découvert que les noirs Les noirs pouvaient sacrifier un H3 quand même Donc voilà Donc même dans la partie des Karpov On voyait que les noirs pouvaient Attaquer avec les pièces Donc ils ont raté cette attaque Donc ils ont raté cette attaque Et la même chose Par exemple je peux vous montrer une position comme ça Vous voyez Vous voyez Ça c'est une vieille partie Donc Flore qui joue Flore qui joue contre Keres Vous avez vu que les noirs Les blancs ont réussi à pousser les pions jusqu'à B5 Donc Et les noirs Ils ont organisé une attaque sur les rois Toutes les pièces Dans les ailes Et la question Maintenant Comment on peut continuer les attaques Avec les noirs Qu'est-ce que vous pensez de cette position ? Donc Jean-Marc propose Faux F3 Voilà Et je pense que Faux F3 c'était la partie Faux F3 c'était la partie Parce que Par exemple Faux F3 c'est une possibilité Même je pense que c'est la partie Non Donc Je prends F Et cavalier G5 Et comment on peut jouer ? Et comment on peut jouer ? Est-ce qu'on peut jouer cavalier G3 ? Est-ce qu'on peut jouer cavalier G3 ? Cavaler G3 pourquoi on peut pas jouer cavalier G3 ? Donc il y a un coup tranquille Et On peut jouer cavalier G3 ? D'am donc la partie oui c'était donc dans la partie les blancs jouaient et les noirs jouent fou f3 g.f qui était faute, cavalier g5 et les blancs jouent fou f5 et au noir des joues gout n'attaché entre gout l'aq donc vous voyez qu'aujourd'hui donc mais normalement c'est le meilleur coup cg6 ici et après par exemple voie g2 g.mef dame f5 cavalier 6 cavalier g3 dame h2 voie f1 donc les noirs sont mieux donc il y a contre-chute très fort les voies est mal placé et il n'y a pas de coordination même ils perdent un pion après cavalier g7 dame f4 dame h3 voie e2 et maintenant on revient avec les menaces cavalier d4 échec et on peut pas jouer dame h5 à cause de f6 dame d6 cavalier d4 thank you archi mais la partie c'était cavalier g3 donc il a joué cavalier f3 donc il n'a pas joué g6 roi g6 roi g2 dame h5 cavalier g3 cavalier e1 3 1 dame h2 voie f3 et dame h4 et la partie finit finalement par nul après long combat donc vous avez vu qu'ici aussi les noirs pouvaient profiter contre-jou sur les voies avec les pièces voilà et maintenant on peut revenir vers la méthode positionnelle contre attaque contre attaque et minorité donc on est dans la partie c'est l'avant contre et juste pauvre je pense que la partie était jouée en 2000 quelque part ici à istanbul aux olympiades on va regarder les parties on appelle méthodes positionnelles donc on a parlé les les plans les plans d'attaque avec les pièces contre les rois maintenant on va parler les méthodes positionnelles contre les attaques des minorités 4 d3 4 d3 4 d3 donc vous voyez bien que dans cette position les blancs essaient changer les faux plan pour diminuer les contre attaque vous c'est donc manoeuvre traditionnelle et 4 voilà ici il a joué p5 pourquoi on joue p5 dans cette position qu'est ce que vous pensez pourquoi on joue p5 qu'est ce que vous pensez oui pour empêcher ça c'est première raison il ya encore voilà donc à chance en ce cas je suis d'accord avec vous donc les noirs soit même on essayé créé contre attaques sur les dames et les cases c4 vous allez voir que ça c'est très important les cases c4 donc d'habitude les cases c4 on peut amener une cavalier ici dès qu'une cavalier vient à ces quatre à ces quatre donc on résoudre tous les problèmes mag et max tu as raison aussi donc c'est b5 a5 et amener profiter les cases c4 donc ça c'était une méthode très connu donc amener les cavaliers en ces quatre malheureusement aujourd'hui je n'ai pas pu commander et amener la partie sur les chaises mais prochainement peut-être je m'en je montrerai quelques parties aussi comment amener les cavaliers en ces quatre non il y a une partie quand même je vais vous montrer donc les idées je vais vous montrer donc il a même chose ici a donc les cavaliers qui viendra en ces quatre c'est ça donc on va voir en tout cas cette partie c'est une belle exemple comment organiser les attaques sur les ailes dames vous c'est vite tout c'est vite cavalier deux fou d6 d'abord j'ai trois à cinq et dames à cinq cavaliers c'est un tour c7 tour b2 maintenant on commence fameuses manoeuvre donc qu'est ce que proposer jean marc donc il sport profite les idées des gens marques cavalier f8 cavalier d7 tous ces deux dames à huit cavalier un cavalier b6 donc vous avez vu les cavaliers qui se trouve en ces quatre finalement dès que les cavaliers viennent en ces quatre on peut dire que tout le problème est résolée pour les noirs donc ça c'est une belle partie avec les noirs des us pauvres cavalier d3 cavalier c4 oui c'est ça en tout cas on essaye et profiter et profiter les d l'exemple des us pauvres mais c'est pour ça qu'il ya des parties classiques à depo gaevski karpov spassky et avec avec et les cavaliers en ces quatre mais malheureusement on peut pas télécharger vieilles parties sur les chaises donc c'est ça le problème c'est difficile de trouver donc peut-être prochainement je vais enregistrer quand même donc cavalier c4 tour 2 dames similitaire cavalier c5 tour e7 donc on peut dire que la position à peu près un peu mieux pour les noirs déjà donc ils ont résolu tous les problèmes dames f5 roi g2 et maintenant ils commencent à attaquer sur les ailes roi donc une combinaison de deux planes le cavalier qui est arrivé en c4 et maintenant on veut créer les attaques sur les roues dames f6 a4 et paume a4 et cavalier a4 donc vous voyez que les cavaliers toujours est très fort en c4 en plus pourquoi on a joué dame f6 pour éviter aussi e4 donc simplement il faut éviter e4 mais la part est un peu avec les fautes quand même donc il était gagnant mais à un moment il a raté quelque chose donc e4 donc e4 h5 h3 h3 h5 h3 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 h4 h3 h4 h4 h1 h4 Je suis d'accord Donc En tout cas c'est le niveau de Yusufo Donc ça c'est le niveau des gros maîtres En tout cas On essaie d'expliquer les plans En général Donc ça c'est plus important Et regarder les parties et comprendre Qu'est-ce que se passe Mais D'habitude c'est ça que je veux Expliquer aux gens Que quand il y a deux gros maîtres jouent Il faut Essayer de comprendre Qu'est-ce que se passe sur l'échiquier Ils ne font pas les coups comme ça Ils souillent un plan toujours Donc c'est ça qui est beau C'est ça qui est important Donc c'est pour ça que la partie Fous c'est 5 Cavaler c'est 5 2.4 2.4 F5 Cavaler c'est 6 3.4 Dame C8 V8 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 Et finalement, il a entré dans une finale gagnante. Normalement, la finale est gagnante, c'est pour ça que je ne veux pas... Simplement, je vais vous montrer comment c'est fini la partie. Voilà. Donc, ici, le Noir a gagné. Mais il y a eu des fautes aussi, de Pariospov à Maman, mais finalement, il a gagné la partie. Donc, vous avez vu comment il a mené les cavaliers en ce cadre. Et c'est la même chose que s'est passé. Par exemple, on peut regarder une partie d'Étienne Bacroix contre Karpov. Et ça, c'est une partie rapide. J'ai joué à Cap Dac, je pense, en France. Donc, cette fois, c'est Karpov qui joue avec les Noirs. Donc, hello, Grand Pacer. Donc, après, c'est ce que vous pouvez recommander, Je peux vous recommander que vous, que vous puissiez, peut-être, peut-être... Donc, qu'est-ce que vous pouvez recommander comme livre pour améliorer la compréhension des jeux ? Pour améliorer la compréhension des jeux ? Pour améliorer la compréhension des jeux ? Jacob, regarde, non ? Donc, enfin, je pense que vous savez, il y a quelques livres, comme... Mais, chaque fois que je recommande des jeux de la compréhension des jeux, je vous recommande des jeux de la compréhension des jeux, comme je vous suis devenu Grand Master. Et je recommande aussi des jeux de la compréhension des jeux de la compréhension des jeux, Donc, Chereshevsky est un fameux... Il a beaucoup de livres et il a aussi des jeux de la compréhension des jeux de la compréhension des jeux. Oui. Oui. Et peut-être Agard Jakobs' books, c'est pas mal, je pense. Mais je préfère Katov's books, Alexei Katov's. Jakob Agard, et aussi Chereshevsk books. Vous pouvez le voir sur l'internet. Oui, oui, donc je vais peut-être lire après aussi. J'ai tous ces livres avec moi. Next time I can show my... Yes, Katov's think like Grandmaster. I love these books. And Chereshevsk books also. Strategy of Endgame. And also Control of Endgame, I think. Voilà, on est dans cette position. Bakroth joue contre Anatoly Karpov. Une position typique. Donc, etienne qui essaye... Créer l'attaque des minorités. A5. A5. A6. Cavalier Bd7. Cavalier Bd7. Cavalier D7. Et Cavalier D7. Donc on est dans cette position. Les blancs jouent A3. Et comment on peut réagir avec les morts. A4. Donc, Jean-Marc propose Bd7. Karpov a décidé de jouer A4 et après Bd7. Les noirs jouent A4. Tour E1. Tour E8. H3. Bonsoir Cortomo. Danger 6. Donc, vous voyez que Karpov pensait que l'échange des dames, c'est mieux pour les noirs. Donc, en tout cas, il a bien égalisé. Il n'y a pas de problème avec les noirs. Donc, la position est égale à peu près. Dame D1. Et les noirs jouent B5. Cavalier E2. Voilà Jean-Marc. Donc, on peut fixer. Parce que si on pousse B3. A point B. Et on peut profiter de la faiblesse. Des pions A3. C'est ça. Donc, A4, c'est un coup de pique. Même au final des pions. On avait déjà parlé. Donc, c'est pour ça qu'il y a A4 d'abord et après Bd7. Et maintenant, on aura de jouer. Qu'est-ce qu'on peut jouer avec les noirs ? Ou simplement cavalier B6. Cavalier F4. Dame D6. Cavalier D3. Et cavalier C4. Et vous voyez encore une fois que le cavalier est très très fort en ce cadre. Et je pense que le noir est un peu mieux dans cette position. Tchess. Ah ! Merci Tchess 68750 pour follow. donc chess 68 750 fait le stream aussi sur échec donc il habite en Alsace donc n'oubliez pas de suivre sa chaîne chess 68 750 non voilà donc cavalier c4 les noirs sont mieux mais comme c'était une partie rapide finalement Karpov qui perd de la partie mais vous avez vu comment il a bien égalisé la position et même il a réussi obtenir avantage dame c2 3 7 oui c'est toujours un plaisir et chaque fois j'ai essayé faire un raid sur ton chaîne chess 68 750 68 c'est pas c'est pas ce transport non ça c'est une rose non peut-être voilà donc tour a7 tour e2 et tour ae7 vous avez vu comme dans la partie des des uspo contre ces ravannes donc les noirs aussi à ils ont amené les cavaliers en c4 il n'y a pas de contre-jeu maintenant il essaie créer le contre-jeu sur la colonne e voilà ça c'est 1168 tour ae7 qu'est ce que vous pensez de cette position on va estimer la position mes amis pourquoi on doit estimer la position est ce que tout à l'heure on a parlé de comment comment réfléchir comme un grand maître parce qu'un grand maître pour contrôler la situation il doit toujours estimer la position ça c'est plus important donc voilà je pense que vous voyez les les blancs sont passifs donc cavalier en c4 est active donc en réalité normalement les noirs un peu mieux je pense maintenant si vous voulez même j'ai fait appel à notre année stock fish 13 et il confirme que les noirs les noirs sont mieux et en plus il propose les coups h5 g5 vous voyez donc ça c'est un point typique oui donc il ya deux choses cavalier qui en c4 est très fort et la tour e7 vous voyez la tour e2 e1 ça c'est pas si vous voyez il ya plus d espace aussi il faut pas oublié ça donc voilà en tout cas ça c'était notre but donc on a vu que karpov bien égalisé avec les noirs même il a obtenu petit avantage donc comme c'était une partie rapide je vais montrer la femme c'est juste pour eux pour voir comment s'est passé la partie je pense pas que ça c'est né c'était notre grand intérêt donc il a joué dame g6 donc peut-être il doit jouer à 5 et h4 g5 ou à g7 améliorer voilà donc c'était plus impossible dame g6 il a décidé de changer donc vous voyez ce moment là qu'il a refusé nul donc ici il y avait deux fois répétition et karkov décider jouer pour gagner et vous voyez qu'il reste toujours mieux mais peut-être c'était difficile à concrétiser donc la part était longue c'est une partie rapide et finalement vous voyez je pense qu'il est il est tombé autour dans cette position après 80 coups donc pour nous c'était plus importante les milieux des parties donc on a vu comment organiser les attaques avec les pièces et on a vu comment on peut oui c'est ça donc comme c'était une partie et rapide vous voyez c'est dommage oui c'est car là où ça va arriver souvent on peut dire donc c'était une partie avec contre les pièces et 4 avec contre les attaques à minorité et maintenant je voulais vous montrer une partie des carona qui joue avec les noirs donc on a parlé les les plans avec les rocs opposés donc la partie potine contre le carona donc ça c'est la défense slava faute de 2, faute de 6, c'est pomme d, e pomme d5, g4 donc vous voyez les blancs essayent déjà créer les attaques ou créer la faiblesse sur les rois petit roc donc carona n'est pas inquiété pour cette attaque il fait petit roc tranquillement, g5, cavalier 8, h4 moi j'aime bien cette partie, c'est au noir des jouets qu'est-ce qu'on peut faire avec les noirs dans cette position donc vous savez vous êtes au milieu des parties, l'éverture est fini donc c'est le moment de faire un plan et ça dépend, les résultats dépendent de votre plan. Donc le cavalier est mal placé en E8, n'est-ce pas, on doit améliorer, mais ce que j'aime bien, comment il améliore, il joue FB4, FB4, Rogue et cavalier D6. Donc vous voyez deux derniers coups, comment les noirs améliorent les pièces. Donc maintenant cavalier en D6, c'est idéal, même dans toutes les structures des cases, comme vous jouez avec les noirs on peut dire, les cases idéales pour le cavalier, c'est le cas D6, il peut aller en C4, en E4, donc ça il faut mémoriser aussi. cavalier D6, fou D3, et maintenant il essaie de créer la faiblesse aussi, A5. Ou à B1, Dame E7, Tour G1, donc les D, H5, G6, etc. Et les noirs jouent P5. Donc ça c'est très intéressant, on voit que les noirs aussi essayent de créer le contre-jouc contre le roi. Et les noirs jouent Dame D1. Et les noirs jouent Dame D1. Donc. Si on joue A5, les noirs pouvaient jouer F5. J'ai Pomme F et cavalier F6. Donc. Avec l'idée, cavalier F4. Donc. C'est pour ça que les blancs décidaient de jouer Dame D1. Ici, d'abord. Dans la partie, les blancs jouent Dame D1. Tour de G1, B5 et Dame D1. Donc. Les noirs jouent F7, F7 et B4. donc ça c'est bien aussi vous voyez on commence à diminuer les activités défauts on avance les pions donc on commence à approcher au roi et au noir déjouer dans cette position qu'est ce qu'on peut jouer avec les noirs ici qu'est ce que vous proposez mes amis avec les noirs ce qui est intéressant il ya deux cavaliers contre les pires défauts oui une cavalier vous voyez mais les noirs jouent c5 c5 même des fois on peut menacer c4 cavalier 4 c4 à 4 p3 donc c5 oui c'est ça déjà vous voyez les pions en c6 et faible on ouvre les colonnes on commence détruire le centre donc c5 des pommes c5 et cavalier c5 et les blancs jouent tour g4 et les noirs profite les moines le change et les cavaliers contre fou et tout c8 donc les blancs jouent tour de 4 je pense que c'est très dangereux à prendre un dessin qu'un voilà c'est ça vous avez vu et pour ça que j'aime bien cette partie il a joué p5 p4 vous voyez que comme vous avez un mauvais fou c'est difficile à attaquer quand même et les noirs jouent positionner donc ils n'ont pas craqué contre h4 et 5 ils jouent trop qu'il est positionnel donc et pour ça qu'il y avait des moments quand les noirs jouent positionnel il y avait des réponses positionnel toujours même ici je sais pas on peut pas prendre un dessin qu'un si vous vous prenez un dessin qu'un après tour fd8 vous voyez il est cavalier c4 qui arrive et c'est donc la position sans espoir on sait pas comment jouer si vous jouez tour d4 par exemple après cavalier b5 vous êtes perdus dame b5 tour d4 et dame 4 échec donc il faut que dans la partie il joue tour d4 donc cavalier c4 on peut pas prendre toujours tour d5 on peut pas si vous prenez un dessin qu'après cavalier c5 vous voyez il ya des faiblesses cases blanches partout dame d4 tour d8 et le roi blanc qui est maintenant faible donc ça va terminer mal pour les pour le roi blanc donc il faut ça qu'après tour d4 il joue cavalier 4 f3 cavalier c5 dame d2 dame e6 voie à 1 et maintenant les noirs jouent b3 ق de l'avenir c5 de am cuatro c5 dame e6 pro m2 co 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 co9 dans le 3 donc les menaces maintenant c'est cavalier de 3 vous c'est 3 tour à 8 et les blancs jouent 3 donc c'est au nord des joueurs donc c'est au nord des joueurs comme annonçant donc c'est au nord des joueurs comme annonçant Très bien Jean-Marc, donc c'était le dernier coup d'amcé à l'échec et le plan abandon. Donc joli coup, Sacrifice des Dames, Dame C1 et Cavalier B3 échec et menthe. Voilà, donc en tout cas je pense que la partie j'aime beaucoup, donc vous voyez que même si les blancs font grand roc, cela ne dit pas que c'est gagnant, c'est dangereux. Donc simplement il faut savoir comment organiser les contre-jeux. Donc c'est pour ça que ça c'était une belle partie de Fabiano Caruana, donc positionnel, tranquille. Oui, après c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce niveau, vous voyez, c'est plus complexe quand même. Donc les blancs ne pouvaient pas. En réalité, si vous analysez longtemps, vous comprenez que les noix contrôlaient presque tout. Donc c'était difficile. Donc c'est pour ça que la partie était bien jouée de part Caruana, vous voyez, cette position c'est, au début on pense que c'est très très dangereux. A partir de là, G5, cavalier E8, H4. Moi j'aime bien déjà F4 et cavalier D6. Superb, le cavalier doit aller en D6, vous voyez. Donc A5, il commence à contrôler les cases 4. Donc il commence à pousser les pions, il ne faut pas tarder non plus. Quelle année cette partie ? Je pense que plutôt je peux vous dire, juste un instant. Je pense que c'était championnat de la Russie par équipe. Et Donc ça, c'était 2010. Donc c'était joué en 2010. Oui, ça c'est la partie de 2010. Voilà. Donc on a parlé à peu près Les contreplanes dans les structures de Carlsbad. Maintenant, je voulais vous montrer une dernière partie. Ça, c'est la partie de notre Aleriza. Et c'était joué à V15. Donc Aleriza Firodja, joue avec les blancs. Contre Anton. On va regarder la partie d'ailleurs. Et Aleriza Firodja, on va voir que vous pouvez partout obtenir la structure de Carlsbad. D4, cavalier F6, cavalier F3, D5. Et là, système de Londres F4, par Aleriza, C5. Donc ça, c'était quatrième ronde, je pense, quatrième ou troisième ronde de Tata Steel 2021. E3, cavalier C6, cavalier BD2, C4, E4, F5, 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 T4, C3, E6. Donc vous voyez qu'on est dans une position, dans une structure Carlsbad. Et maintenant, vous voyez, c'est le côté noir, on peut dire. D1 et 2, cavalier D7, H4. Donc, encore une fois, un plan original de part d'Aleriza, il joue H4. A6, donc un plan original de part d'Aleriza, il joue H4. Donc, un plan original de part d'Aleriza, il joue H4. Donc, un plan original de part d'Aleriza, il joue H4. 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 H4. Il joue H4. Il joue H4. H4. E7. Il joue H5. Il joue H4. Il joue H4. mes amis on parle des plans c'est quoi notre plan dans cette position voilà donc ok ça peut être un plan B4 etc cavalier C5 etc donc on n'a pas roqué encore donc nous avons deux plans normalement soit on doit attaquer ici sur l'aile roi avec les pièces ou avec les pions ou on peut faire on doit jouer contre les attaques minorités B4 A4 cavalier B3 cavalier C5 etc n'est-ce pas donc il pourrait dire que Alersa commence par roi F1 donc il pense que la tour va être un achat et utile vous savez j'ai essayé de combiner avec l'échec moderne aussi bien sûr que c'est changé mais donc la base il y a certains plans qui sont améliorés il y a des plans original aussi donc il joue roi F1 d'abord parce qu'on ne sait pas qu'est ce qui va se passer si le noir va roquer là donc le noir joue dans B6 et là Alersa joue tranquillement trop bien donc notre plan c'est attaqué ici et pour ça que roi F1 j'aime bien parce que ça semble très dangereux donc G3 roi G2 H5 etc vous voyez que c'est pas facile roquer c'est pour ça que le noir font une faute ici je pense qu'ils ont fait un coup qui était faute stratégique donc le noir joue dans B5 à vous de jouer mes amis qu'est ce qu'on peut jouer pourquoi dans B5 c'est faute oui et après pourquoi c'est faute oui structure des pions au blanc des jouets qu'est ce qu'on joue Jean-Marc ici avec les blancs au blanc des jouets qu'est ce qu'on joue très bien Jean-Marc donc non non on joue A3 c'est pour ça que c'était faute vous voyez maintenant les pions en B5 c'est faute c'est faible je pense que c'est pour ça que la position restait difficile pour le noir toute la partie à cause de faiblesse en B5 donc les noirs voulaient éviter les attaques ils ont changé la dame mais ce n'était pas la meilleure solution ici donc peut-être on peut jouer fou D8, fou C6, changer les fous etc donc A6 donc c'est pour ça que dame B5, dame B5 A3 je pense que la position est difficile pour les noirs donc on fixe les pions B5 et on va voir comment il a concrétisé les avantages A5 cavalier B3 Où va le cavalier mes amis ? Dites moi pourquoi cavalier B3 ? le cavalier B3 doit aller où ? le cavalier B3 doit aller où ? très bien F6 nous on a eu donc F6 3 1 et là cavalier B3 on a eu un cavalier B3 donc le cavalier B3 doit être enceinte D3, on protège le pion B2 et le cavalier est idéalement placé en D3, donc on a vu tout à l'heure. Voilà, le cavalier qui est arrivé en D3, tout va bien, FG3. Et ce que j'aime bien dans cette partie, à la raison de jouer était trop tranquille, parce qu'il savait que les noirs jouent sans contre-jou, c'est ça le problème des noirs. D3, T2, VH2, VF8, et T3, HE1. B6, VG1, T3 A8, VF4, T3 C8, G3. Et vous voyez comment les blindes améliorent la position. Fou E7, Roi H3, Tour A8, Fou C1, Tour A8, et là G4, Hpng, Roi G4, Tour H8, H5, Cavalier F8, Cavalier F4, non, non, vraiment c'est une belle partie des parts à l'Eresa, donc j'étais content pour cette partie, ça c'est une partie magnifique des parts à l'Eresa, donc il a joué avec un petit avantage, donc sans contre-jou pour le noir. Et vous voyez les cases G6 maintenant, donc il contrôle toujours les cases G5. Et F4. Donc maintenant vous voyez les faiblesses en B5 qui est en G7, Tour D8, Tour G1, maintenant on va voir les menaces en G7, Cavalier D6, Tour G2, donc le noir joue Tour G8. C'est ça la position, maintenant il faut trouver les coups décisifs de l'Eresa dans cette position. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc c'est au blanc des jouets. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vais avoir un Snakeité. Oui, donc Cavalier Aschwsite, il a joué Cavalier Aschwite ou il a joué Cavalier A7. Donc il a joué Cavalier A7. Et après cavalier G5, F point G, O A E7, G point F6 échec, Tour G6, O A F7, et cavalier F3, cavalier qui arrive en E5, H6, O A G4, Tour H6, et Tour D7, Donc les noirs perdent la pièce, pourquoi on ne peut pas bouger avec les cavaliers, à cause de Tour F7 échec, Donc une belle partie départ à l'Eresa, donc il a bien joué, donc vous avez vu comment il a concrétisé un petit avantage, Non non, la partie est magnifique, donc vous avez vu qu'il y a 50 jours, donc les noirs étaient 50 jours, et finalement, vous avez vu comment il a créé les faiblesses en G7, Et après, il a réussi, donc détruire la défense, il gagnait la partie, la partie est magnifique, surtout pourquoi c'est magnifique, Ça montre encore une fois, jusqu'à où c'est dangereux, être dans une position passive, sans contre-jeu, Donc une petite faute, dans B5, ça coûtait très très cher au noir, Après, après encore une fois, vous avez vu les manœuvres, cavalier B3, cavalier C1, cavalier D3, Donc tout ça, ça c'est typique dans la structure de Karlsbach, Donc c'est pour ça que si vous voulez améliorer votre niveau, bien sûr que vous voyez, on doit apprendre les plans typiques qui existent aussi, Que tous les grands maîtres apprennent, ça c'est la différence. Oui, avec roi F1, je suis d'accord, mais vous voyez, donc ça c'est H4, roi F1, mais l'idée c'est la même, non ? Parce qu'on a envie d'attaquer sur le roi, ce qui s'est passé dans les parties classiques aussi. Donc ça c'est juste les plans améliorés, modernes plutôt. Voilà, donc en tout cas, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer quelque chose, comment jouer contre structure Karlsbach aussi. Contre attaque minorité. Voilà, donc je pense que ça c'est suffisant pour ce soir. J'espère que vous avez appris quelque chose. Merci Jean-Marc pour vos donations. Voilà, donc peut-être si vous voulez, on peut peut-être une fois regarder encore les structures de Karlsbach. Bien sûr que je n'ai pas réussi, je ne peux pas montrer toutes les plans qui existent. Vraiment c'est une position très très riche. Donc en tout cas, je vais vous montrer le minimum, le minimum qui existe avec la structure de Karlsbach. Voilà, c'était la structure de Karlsbach. Après si vous voulez, peut-être je peux partager le dossier. Donc je vais corriger. Donc je vais corriger. Donc c'est à vous voir. Soit on regardera autre chose l'année prochaine. Bonsoir Lucie. Soit peut-être on peut continuer encore la structure de Karlsbach. Mais je pense que c'est déjà suffisant. Donc c'était pas mal. Donc lundi soir, non, dimanche soir on joue 40 en Ligue 1. On joue 40 en Ligue 1, mes amis, n'oubliez pas. Avec notre équipe. J'ai mis un jeu 16 qui joue. On est dans la Ligue 7, mes amis. Merci Jean-Marc, bonne fin soirée à toi. Donc n'oubliez pas, je vais vous envoyer l'IEN. Donc on joue 40 en Ligue 7. N'oubliez pas de rejoindre l'équipe. J'ai mis un jeu 16. Donc première équipe joue Ligue 7. Et la deuxième équipe joue Ligue 19, non ? Oui, Ligue 19, c'est. Donc n'oubliez pas de rejoindre l'équipe. Et jouer contre différents niveaux à partir de 20h. Dimanche soir à partir de 20h. Donc ça, c'est cette fois la cadence 3 plus. 3 minutes. Voilà. Donc cette fois, on va être en forme. On va essayer de monter en Ligue 6. Voilà. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin soirée. Et on va faire une. Une raide. Donc, qu'est-ce que vous préférez ? Igor Chess, non ? J'ai mis Igor Chess. Igor n'a tapé en train de streamer. Ah, je pense qu'il est sur Européchec, non ? Voilà. Oui, on va voir Igor. Donc, je vous souhaite pour une fin soirée avec Igor. Il est sur le site d'Europe Chess. Donc, je pense que vous pouvez jouer contre lui. Merci. Merci. Merci à vous. Et… Merci. Merci à vous. Et… Merci à vous. Merci à vous. Voilà, on est prêt pour aller voir Iger, on fin soirée avec Iger. J'ai mis League of Legends, je n'ai pas joué avec Iger. Merci Namik, merci à toi Namik. Namik, promis, je suis désolé la dernière fois que tu avais été en live, je ne t'ai pas vu. Et une fois que j'ai dit que je fais mon raid et tout ça, je pouvais plus. Et je t'ai cherché 3-4 fois dans la semaine, tu n'étais pas là. Il y a les vidéos qui prouvent. Après mes vidéos de picheurs, à chaque fois, je me dis, allez, on va voir s'il y a Namik, tout ça, priorité, il n'était pas là. Les gars, allez voir le stream de Namik Boullief régulièrement, c'est un très très fort grand match, Namik. Il joue aussi contre vous, lui il joue surtout le mardi soir contre vous. C'est son jour très très sympa, il va vous apprendre plein de trucs très fort. Allez-y avec plaisir, vous allez apprendre plein de trucs. Je vais vous aider un petit peu à séparer le grain de livret sur Twitch et sur Internet. Il est très fort que le PS, ça nous correspond à ça. Merci Super Looping. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.